Alors, rebonjour et merci d'être toujours ici, si vous êtes nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, on est le 3 mars 2020, 9h14 Québec, comme je vous l'ai promis, on va aller voir ce qui se passe au niveau mondial, au niveau mondial de tous ces événements climatiques. Les médias n'aiment pas parler de ça, ils n'en parlent jamais, une fois que dans un autre, ils vont sortir de l'histoire parce que c'est trop gros, mais on ne veut surtout pas rappeler aux gens que ce qui s'en vient, c'est massif, c'est gros, et qu'on ne peut rien y faire, on est dépassé par les événements, parce que c'est plus grand que nous. Et c'est important de comprendre qu'il y a des centaines de millions de gens qui sont touchés, qui sont touchés, d'année en année, qui perdent tout, surtout à la rue, qui n'ont rien devant eux. Mais ça ne préoccupe pas de nos grands, grands prêcheurs qui veulent nous vendre ces nouveaux systèmes politiques. Ça ne préoccupe pas de nos grands prêcheurs, c'est bon, ils n'auront absolument, comme on dit en France, je n'ai plus en français, rien à vendre. Donc on s'en va tout de suite, voir demain, ce qui s'est passé aux États-Unis, des tornades. À Nashville. Vous pouvez voir le grand, grand nuage en train de s'installer, la tempête dans les twisters, la tornade. On s'est apporté dans le Missouri aussi, au Kentucky, on parlait tout à l'heure de cinq morts, on est déjà rendu, je pense, à huit ou dix morts. Des dizaines et des dizaines de structures sont endommagées. Naturellement, les réseaux électriques sont touchés, il y a beaucoup de problèmes reliés à ces tornades-là, qui, je vous le rappelle, on est le 3 mars, c'est pas la période des tornades, mais c'est comme ça dans nos nouveaux modèles climatiques. Les écoles de Nashville sont fermées aujourd'hui. Les policiers disent aux gens, les autorités policières, entre autres, ils disent aux gens de rester chez eux. Donc, c'est vrai. La grosseur de cette tempête-là, c'est vraiment spectaculaire. Ceci étant dit, on va aller voir ailleurs ce qui se passe. On a notre fameux volcan, hein, et j'ai un abonné qui m'a envoyé quelque chose, on va aller voir ça. Je pense que ce sera peut-être ici. Si c'est pas là, ce sera ici, non plus là. Ici, on va voir le fameux volcan Merapi. En Indonésie, ça m'est envoyé par Christian des Îles-de-la-Réunion, qu'on salue, vraiment très, très spectaculaire. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description, et c'est de ça dont on parle ici sur The Watchers, des observateurs. Éruption puissante au volcan Merapi, descendre à 10 000 kilomètres en hauteur. On peut voir ici l'image spectaculaire avec ce qui semble être, je sais pas si c'est du feu, de la lave ou un éclair. Non, souvent on voit ça, un éclair dans des éruptions volcaniques comme ça. Une éruption de haut niveau a eu lieu le 2 mars 2020, donc on parle d'hier, sur le volcan indonésien, mais rapide dans le centre de Java, selon le Darwin VAAC. Les coulées pyroplastiques sont descendues sur 2 kilomètres le long des pentes du volcan, rapport à l'Indonésia Geology and Volcanology Research Agency. L'éruption a été enregistrée sur le sismogramme avec une amplitude maximale de 75 mm et une durée de 450 secondes. Il a été entendu jusqu'à 30 kilomètres. Le code de l'aviation de couleur est passé de l'orange au rouge. Donc, beaucoup d'images, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. La tempête yorguée a fouetté les régions touchées par cette grande tempête. Il y a eu des inondations en Irlande, au Royaume-Uni. Et après le mois de février, le plus pluvieux jamais enregistré, déjà, des régions inondées du Royaume-Uni d'Irlande ont subi une nouvelle perturbation. Après que la tempête yorguée a apporté de fortes adverses et des vents forts le 29 février 2020, au milieu des extrêmes conditions, le Metafix a également annoncé que le Royaume-Uni venait de voir son mois de février le plus humide jamais enregistré et son cinquième n'importe quel mois en ligne. Et le cinquième de tous les mois, peu importe, confondu, le cinquième le plus humide. Les humides, imaginez-vous, c'est vraiment, encore là, des images saisissantes, je vous laisserai, comme je vous dis, vous allez avoir le lien de watchers, donc il faudrait aller visiter toutes ces nouvelles-là. On est au Brésil, maintenant, où Rio de Janeiro a été sous alerte rouge après de fortes pluies, déclenchant des inondations et des glissements de terrain mortels. Imaginez-vous, c'est vraiment, regardez les images encore des plus spectaculaires et saisissantes, mais pourriez-vous le monde là-dedans, qui subissent tout ça. Les fortes pluies qui ont touché le Brésil depuis le samedi 29 février 2020 ont déclenché des glissements de terrain et des inondations dans tout l'état de Rio de Janeiro, provoquant des dégâts étendus et au moins quatre décès. Certaines régions ont reçu plus de 180 mm de pluie, donc encore là, des images vraiment, vraiment saisissantes, spectaculaires, mais dramatiques, surtout. Ici, on a eu un étrange, ça arrive presque à toutes les années, mais à différents endroits, mais là, c'est dans l'état de New York, où des tanges étangs de neige à effet de lac ont enfermé des maisons dans une pêche-cousse de couches de glace, complètement hallucinant. Une nage intense d'effet de lac qui a fait rage dans le nord de l'état de New York le 28 février, laissant les zones de l'onde du lac qui arrivaient entièrement recouvertes de glace, dans certaines zones jusqu'à quatre mètres d'épaisseur, les résidents ont décrit les conditions comme surréalistes, faisant remarquer. C'était la première fois que les revêtements de glace étaient aussi graves, complètement, complètement, complètement fous. Où avez-vous vu ces images-là? C'est spectaculaires, encore là, des images que vous pourrez aller, ça donne lieu à de l'art vraiment, vraiment unique de dame nature, mais un phénomène qui est très inquiétant. On a eu beaucoup, 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 beaucoup de témoignages et on rapporte énormément de boucles de feu un peu partout, dans l'Arizona, ailleurs aussi dans le monde, de ces météorites qui viennent souvent, non pas conséquences, mais à l'occasion en ont, et on verra qu'il y aura une pluie de ces... Et c'est, en certains le disent, c'est écrit dans les saintes écritures, que le feu tombe au ciel, ben c'est ça qu'on voulait dire. Et là, on est dans une phase où il y a une inclassification de ça aussi. On n'est pas sorti de l'auberge. Il y en a des épreuves qui nous attendent. Et les nouvelles continuent comme ça, l'activité volcanique a augmenté en Nouvelle-Zélande aussi. Des tempêtes qui frappent partout, donc beaucoup, 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 beaucoup. On est en Tasmanie, le temps estival sauvage de l'Australie se termine avec de la neige en Tasmanie. On est le 1er mars 2020. Après un été extrême, les orages et de la graine, aux tempêtes de poussière et aux incendies de forêt, la saison dramatique en Australie s'est terminée avec un coup de neige en Tasmanie, qui a commencé le mercredi 26 février 2020. L'été s'est officiellement terminé. Samedi, donc, on s'enlève vers peut-être quelque chose d'assez... intense pour l'hiver là-bas. 45 000 personnes déplacées à Jakarta. Une tempête hivernale entraîne des accidents faisant un mort et huit blessés en Allemagne. et des boules et des boules de feu spectaculaires explosent dans le nord de la Croatie. Les mutéoriques sont probablement à l'origine de tout ça, mais comme je vous dis, il y en a de plus en plus. Ça, c'est dans les dernières 48-72 heures, ce qu'on vient de voir, là. C'est vraiment pas rassurant, là. Vraiment pas rassurant. Donc, ces fameuses boules de feu qu'on voit partout. On en a en Belgique. On en a en Hollande, aussi, qui se désintègrent au-dessus de la Belgique et de la Hollande. On a plein, plein de choses qui sont là. On parle de beaucoup de temps de banter, aussi. On attend quelque chose de gros avec la faille de Cascadiens. On se prépare au pire. Et, honnêtement, je vous laisserai ces liens-là, aussi, de Strange Sound pour aller visiter toutes ces nouvelles-là. 2020, c'est une année qui est vraiment spectaculaire jusqu'à présent, qui nous amène, je n'ai pas besoin de parler de la crise actuelle que tout le monde connaît, là, qui s'aggrave, et qui s'aggrave, et qui s'aggrave, et qui va amener probablement le monde dans une autre crise financière, des plus importantes, quand je vous dis, préparez-vous au pire, financièrement, politiquement, économiquement, climatiquement, catastrophiquement, cataclystiquement, aussi. On n'est pas sortis de l'auberge, mes amis, mais, malgré tout ça, on continue à vivre, on est là, la Terre continue, hein, à vivre ses mêmes cycles, puis nous, on est là à les vivre, puis il ne faut pas oublier que on n'est pas les seuls à avoir été soumis à ça, puis on ne sera pas les derniers non plus, mais ce qu'il faut surtout se rappeler, c'est qu'on a un chemin à traverser individuellement, puis ce chemin-là est plus facile à traverser quand on a une base solide de croyance, de foi, appelle-le comme tu voudras, puis c'est ici aussi qu'on s'attarde et on s'entraîne à s'armer pour passer à travers l'épreuve de la vie maintenant, sur Terre, pour nous tous, parce qu'après ça, il y a autre chose. Je pense que pour aller dans l'autre étape, il faut qu'on soit bien préparé ici, sinon, ça risque d'être encore plus difficile de recruter, ça, c'est mes croyances profondes, et c'est pour ça que je mets de plus en plus d'enfants sur l'individualité face naturellement au problème de la vie et au chemin de croix qu'on a traversé. Il faut qu'on sable, chacun d'entre nous, il faut qu'on retrouve des belles valeurs qui sont là en nous, qui sont là en nous tous, et il faut les valoriser, et ça nous rend plus forts, ça. Et je vais aller tout à l'heure après le yoga, parce que je m'en vais au yoga, j'ai commencé le yoga depuis à peu près un mois et demi, c'est formidable, je vous le conseille à tous, c'est quelque chose de vraiment constructif, positif. Savez-vous, le yoga, ça m'a permis de enfin pouvoir d'abord me remettre en forme, trouver une forme extraordinaire, mais me connecter avec l'ensemble de l'univers sans avoir à passer par une religion organisée que je considère être vraiment une des clés de l'humanité, la religion organisée. Et moi, je ne me suis jamais senti confortable là-dedans. Et le yoga, c'est comme ça, ça me permet de ramener toutes mes croyances qui sont d'un petit peu partout, avec toutes les recherches que j'ai faites. Je prends un petit peu de l'islam, un petit peu de la christianité, un petit peu de la juivrie, parce qu'il y a un petit peu de vrai dans tout, dans les grandes paroles de ces grands, appelons les prophètes qui sont venus voir. et je peux tout unir ça sans contraintes, sans contrôle, sans bagage négatif. Et c'est ça que je retrouve dans le yoga. ça me donne l'opportunité d'unifier tout ce que j'ai trouvé comme bagage qui est universel, puis je n'ai pas de contraintes à me soumettre à une autorité qui est là pour nous, gardée dans l'ignorance, dans la misère et au service de l'élite, ce que font les religions organisées. Donc, c'est formidable. Donc, on va aller visiter, quand je reviens du yoga, cette idée dont je vous ai parlé, de cette orbite inhabituelle qu'on nous propose avec un parcours qui nous amène sur des sites qui ont tout quelque chose en commun. Vraiment, wow! Restez là, puis soyez là quand je vais vous mettre ça en ligne. Vous allez vraiment tomber de votre chance.